Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Lauriane de la chaîne Marathon des Langues et je profite d'être ici en Thaïlande pour vous tourner cette petite vidéo dans laquelle nous allons voir comment améliorer votre écrit en anglais, en espagnol ou dans n'importe quelle autre langue d'air. Je tiens à remercier Margaret pour cette question parce que je reçois toujours plein plein de questions et donc j'en profite pour répondre en vidéo et ici dans ce paysage magnifique. Mais juste avant de vous expliquer comment faire pour améliorer votre écrit dans une langue, et bien je vous rappelle que vous pouvez décharger gratuitement le kit de démarrage 7 jours qui se trouve juste en dessous de la vidéo, le lien est dans la description ou juste ici, juste ici. C'est un kit qui vous permettra de savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage de n'importe quelle langue. Alors, Margaret m'a posé cette question, elle m'a demandé comment faire pour améliorer son écrit, dans une langue. Alors en fait, le truc avec ça, c'est que que ce soit l'oral, écrit ou n'importe quel autre domaine dans une langue, c'est le plus important, ce n'est pas la manière, la méthode que vous allez employer, mais c'est surtout la régularité et la récurrence avec laquelle vous allez employer cette méthode. Donc en fait, moi ce que je fais généralement, c'est que, déjà dans un premier temps, je vous donne un conseil qui est très très simple, c'est que ça va peut-être même vous décevoir tellement mon conseil est simple, c'est que si vous voulez améliorer votre écrit, eh bien il va falloir écrire. Alors oui, vous allez me dire, on n'est pas neuneux, mais c'est vraiment la base. Si vous voulez apprendre à marcher, vous allez faire quoi ? Vous allez marcher. Vous voulez faire du vélo, vous allez pratiquer, vous allez faire du vélo. C'est aussi simple que ça. Donc, si vous voulez améliorer votre écrit, il va falloir écrire. Donc il y a différentes manières de faire. Je vais vous les donner à la suite dans cette vidéo, évidemment. Mais comme je vous disais, le plus important, c'est vraiment la fréquence avec laquelle vous allez le faire. Et c'est dans cette dynamique que généralement, ce que je fais avec mes élèves, donc du marathon anglais ou du marathon d'espagnol, c'est que je leur donne des défis. C'est-à-dire qu'on va prendre des défis, c'est-à-dire qu'on va prendre, par exemple, 7 jours ou 21 jours. 21 jours, c'est le temps nécessaire pour mettre en place une habitude et pour voir vraiment des résultats très concrets. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous donner ce défi. Vous allez partir sur 21 jours et tous les jours, eh bien vous allez écrire quelque chose dans la langue que vous êtes en train d'apprendre. D'ailleurs, j'ai lancé il y a peu de temps sur la chaîne des vidéos, donc en anglais et en espagnol, ce défi 21 jours. Je vous mets les liens juste là ou là, je ne sais jamais de quel côté ça se trouve. Et donc, vous allez écrire tous les jours. Donc par exemple, vous allez vous créer cette routine où tous les matins, vous allez prendre votre calepin, votre stylo. Très important de le faire à l'écrit et pas de manière digitale parce qu'on a ce qu'on appelle la mémoire du poignet. Donc ça permet de mémoriser beaucoup mieux ce qu'on fait. Et un autre outil qui est indispensable, c'est d'avoir un dictionnaire à disposition. Donc un dictionnaire, là, vous pouvez l'avoir de manière digitale. Sur votre téléphone, donc une application de langue, comme par exemple Lingui, qui vous donne les mots en contexte. C'est beaucoup plus efficace que quand on regarde dans un dictionnaire simple parce qu'un même mot peut dire différentes choses. Donc là, vous l'avez en contexte, ça vous permet d'être sûr de ne pas faire d'amalgame. Donc à chaque fois que vous posez une question, comment on dit ça ? Eh bien, ayez le réflexe d'aller chercher ce mot dans le dictionnaire. Et ainsi, vous allez développer votre vocabulaire et vous allez développer la fluidité dans votre écrit. Donc, je vous invite dès maintenant à relever le défi. Et ce que je voulais également vous dire, je regarde mes petites notes, c'est qu'en fait que vous soyez à un niveau débutant à avancé, sachez que c'est le même exercice, sauf que vous allez l'adapter à votre niveau. C'est-à-dire que si vous êtes, évidemment, si vous êtes plutôt débutant, eh bien en début, ça va peut-être être compliqué d'écrire même une phrase. Ne vous découragez pas, commencez petit et c'est vraiment ma méthode d'y aller étape par étape. Donc, vous allez commencer à écrire, par exemple, une phrase le premier jour ou même trois mots, peu importe si votre phrase, c'est mon nom et nanana. Faites-le. C'est vraiment, en fait, l'apprentissage à l'écrit, c'est un apprentissage actif. Donc, vous allez voir, ça va être très efficace pour progresser dans la langue que vous apprenez. Donc, faites ça le premier jour, vous allez voir, ça fera trois mots. Le lendemain, vous allez passer à quatre mots, ensuite cinq mots, six mots et au bout des 21 jours, eh bien, vous pourrez faire des phrases de plus en plus longues. Et elles ne sont pas correctes, c'est clair. Je vais dire, elles ne sont pas forcément correctes. Elles ne sont pas correctes, il y aura des erreurs. Et tant mieux, c'est comme ça que vous allez progresser. Et c'est encore mieux si vous rajoutez dans le process l'étape de vous faire corriger. Donc, souvent, ce que je fais, c'est que je recommande à mes élèves de se faire corriger par des natifs. Donc, par exemple, en allant sur Italki, vous allez sur la plateforme Italki, il y a une option qui s'appelle option calepin. Et là, vous pouvez mettre votre texte et des natifs vous corrigent. Donc, ça vous permet de voir où sont vos erreurs. Et l'objectif, attention, ce n'est pas de faire zéro faute. Au contraire, c'est de faire le plus de fautes possible. Ainsi, vous pourrez apprendre de cela et progresser. Donc, vous faites ça pendant 21 jours et vous allez voir, eh bien, au bout des 21 jours, vous allez vraiment créer de la fluidité dans votre écrit. Et ce que je recommande pour ceux qui sont plutôt à un niveau avancé, vous allez me dire, oui, c'est facile. Alors, ce que je vous recommande, moi, je me souviens, ce que je faisais, c'est quand j'étais au Mexique, je bossais en même temps mon anglais pour ne pas le perdre. Et pour aussi élever le niveau, c'est que j'avais des cours, c'était des cours d'économie, je crois, en anglais. Et du coup, on avait un gros bouquin avec des textes assez intéressants sur l'étude de certaines sociétés. Et moi, j'aimais bien ce genre de texte. Donc, ce que je faisais, c'est que je prenais ces textes-là, je les lisais, ça faisait plusieurs pages, 4, 5, 6 pages, 10 pages. Et je faisais un résumé à l'écrit de ce texte. Déjà, ça me permettait de développer ma lecture, tout simplement, ma compréhension écrite. Et en plus, de pousser mon analyse critique et de faire ce résumé, de donner mon opinion, etc. Et donc ça, c'était vraiment un super exercice à faire. Et ça, je vous le recommande, si vous êtes en niveau avancé, de le faire. Trouvez-vous un bouquin, encore une fois, sur des thématiques qui vous plaisent. Trouvez des articles de journaux, peu importe, mais trouvez quelque chose qui vous permette de faire ce genre de résumé et de relever ce genre de défis. Ce que vous pouvez faire, également, que vous soyez débutant ou avancé, il y a toujours ce dictionnaire à portée de main, votre stylo, votre calepin pour faire cet exercice. Et encore une fois, le faire avec régularité, parce que là, vous allez vraiment voir des résultats. Si vous le faites une fois par semaine, bon, ça va vous faire avancer. Mais plus vous allez pratiquer, plus vous allez progresser, ça, c'est vraiment complètement logique. Et un autre truc que je voulais vous dire. Oui, alors, d'autres méthodes pour en complément de cela. Ce que vous pouvez faire, tout simplement, c'est de trouver un partenaire de langue, de lui écrire un petit peu tous les jours. Donc là, ça sera plutôt de manière digitale. C'est pour ça que je vous dis que ça sera plutôt complémentaire et pas uniquement en digital. Vous pouvez également, simplement, avoir un journal intime. Si vous ne savez pas quoi écrire, faites comme si vous aviez un journal intime, comme si vous faisiez en français, mais faites-le dans la langue que vous apprenez. Non seulement, ça va vous décharger de vos émotions, ça va vous faire du bien. Et en plus, vous allez progresser. Donc moi, c'est ce que j'appelle le double bénéfice. Vous allez gagner sur tous les plans. Moi, j'adore faire cet exercice. Et donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à mettre tous vos commentaires en dessous. Et si vous voulez soutenir la chaîne pour me donner encore plus de visibilité, pour aider encore plus de monde, parce que l'apprentissage des langues, c'est aussi du partage, eh bien, partager cette vidéo, ça m'aidera vraiment à impacte encore plus de monde. Et donc, je vous remercie de l'avoir visionné. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, j'espère en Thaïlande. Ciao ! Sous-titrage ST' 501